bonjour à tout le monde ici jean-claude celly guérisseur magnétiseur en suisse tout d'abord êtes vous bien abonner ma chaîne youtube cela me permet de vous proposer de plus en plus de vidéos merci aussi de liker et de partager cette vidéo si vous l'appréciez et sous cette dernière vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter aujourd'hui nous allons parler de la non dualité un texte que je reprends de josé le roi l'éveil à la non dualité et le développement naturel de l'esprit humain contrairement à ce que nous pourrions penser la vie non duel n'est pas du tout rare bien au contraire et elle n'est pas comme on peut souvent le croire réservé à une élite méritante triée sur le volet à des méditants chevronnés ou à des ascètes très disciplinés et purifiés les différentes non dualité la non dualité est la traduction du mot sanscrit advaita en tibétain nis med en chinois puert en japonais puni qui signifie non deux mais ce sont des mots de non dualité qui évoque et renvoie à plusieurs choses dans l'advaita vedanta indien on entend essentiellement par ce terme la non dualité entre le moi individuel l'atman et l'absolu brahman les upanishads et plus tard shankara développe la thèse qu'il n'y a pas de différence entre l'individu et l'absolu car ultimement l'individu est une illusion nous avons cru à tort à la réalité du moi mais ce moi est en réalité le soit unique non duel est absolue la non dualité c'est aussi la non séparation entre le sujet par exemple celui qui regarde et l'objet ce qui est regardé cette séparation apparente est dépassée dans l'expérience d'une connaissance non duelle on trouve cette non dualité sujet objet dans l'advaita vedanta ou le bouddhisme par exemple la non dualité pointe aussi vers la non séparation de l'absolu et des phénomènes ce que les bouddhistes indiquent par la non séparation entre nirvana et samsara la non dualité peut aussi signifier la non séparation de l'acteur et de l'action en général nous pensons qu'un moi agi qu'il y a un agent libre et responsable qui va entreprendre une action dans le monde mais dans l'action non duel on ne trouve aucune différence entre un agent et une action c'est à ce genre d'action que renvoie le concept théoriste de veille vous veille par exemple qui veut dire non agir la non dualité peut aussi désigner dans le domaine des valeurs la non séparation du bien et du mal bien et mal sont perçus comme deux pôles illusoires qu'il faudrait passer dans une perspective par delà le bien et le mal comme chez nagar chouana par exemple la non dualité est un concept associé à l'orient inde japon tibet ou chine et la question se pose de savoir si on trouve aussi des philosophes ou des spiritualités non duels en occident nos grands philosophes platon des cartes quand hegel sont ils non dualiste comme le sont chankara nagar chouana ou abhisnava gupta la non dualité en occident je crois que l'on peut dire que la philosophie occidentale a globalement méconnu la non dualité bien sûr il y a des exceptions notables mais la tendance de fond de l'occident est plutôt dualiste il existe de nombreuses raisons à cet aveuglement relatif mais je peux en donner quelques unes premièrement la philosophie occidentale d'aristote s'est appuyée globalement sur la dualité du sujet et de l'objet qu'elle n'a que difficilement remise en question or la non dualité c'est d'abord celle entre le sujet et l'objet deuxièmement la philosophie moderne plus particulièrement depuis des cartes a pris le mois le sujet comme fondement ontologique et l'esprit occidental rencontre des difficultés à comprendre la possibilité d'un dépassement du mois du fait qu'il a longtemps cru à la réalité substantielle de l'ego troisièmement le christianisme a affirmé dans son dogme que l'âme humaine est créée et qu'elle est donc séparée de son créateur il est dès lors plus difficile de penser une non dualité entre l'âme et dieu quatrièmement les philosophies orientales non duels sont des philosophies tournées vers la libération vers l'éveil spirituel ne sont pas seulement théorique mais vise à transformer notre vie en nous conduisant à la vie celle de dieu ou de soi or la philosophie occidentale moderne a changé la de signification depuis l'antiquité pour les philosophes antiques épicures épictètes par exemple la philosophie est encore un chemin de transformation de soi ce n'est pas seulement une discipline théorique c'est avant tout une vie pratique la philosophie est encore pour eux un amour de la sagesse comme le dit clairement son étymologie philaine qui veut dire aimer et sophia sagesse ou savoir malheureusement la philosophie moderne a depuis longtemps abandonné cet idéal de sagesse et a réduit la philosophie à une discipline scolaire universitaire et discursive dès lors la perspective d'un éveil spirituel qui transformerait la vie du tout au tout n'a pas besoin de sens pour une philosophie purement théorique dès lors il n'est pas étonnant que peu de penseurs occidentaux prennent au sérieux une expérience non duelle allant au delà du sujet de l'objet et transpersonnelle allant au delà du moi qu'en est il des rapprochements philosophie orientale et occidentale cependant il ya des exceptions trouve des philosophes qui développe en occident une philosophie qui par certains aspects rejoint les sagesses non duels oriental voici quelques noms héraclite parménite platon piron plotin saint-augustin nicolas de coesse spinoza oum fichte schelling schopenhauer heidegger merlot ponty évidemment cette liste de grands mystiques chrétiens comme maîtres écartes ruysbreuk ou saint jean de la croix par exemple mais ils ne sont pas considérés comme des philosophes en occident des rapprochements ont été faits par bien des savants entre platon et shankara fichte et sankara ou mais et bouddha piron et nagar juana schopenhauer et bouddha heidegger et le zen etc la philosophie comparé orient occident est un champ de réflexion très actif aujourd'hui depuis le milieu du 19e siècle tant du côté occidental surtout anglo saxon que du côté oriental des philosophes indiens ou japonais écrivent sur les penseurs européens depuis que les textes orientaux sont accessibles en occident et que nous disposons de bonnes traductions de textes non duels du sanskrit du tibétain ou du chinois la philosophie occidentale commence à se nourrir à ses sources qui ce qui relance son intérêt pour la non dualité une expérience simple et directe de la non dualité mais la non dualité n'est pas un simple concept ce n'est pas juste une idée philosophique parmi d'autres c'est avant tout une expérience bouleversante qui transcende la dualité du sujet et de l'objet du moi et du monde de l'intérieur et de l'extérieur la meilleure manière de vivre cette expérience se trouve à mon avis dans la pédagogie de douglas harding harding qui a vécu de 1909 à 2007 est un philosophe et mystique anglais qui s'est éveillé à sa vraie nature non duelle vers l'âge de 33 ans comme par hasard à partir de son expérience de première main et de son immense culture philosophique et spirituelle il a su trouver une présentation très originale de la non dualité et à proposer une pédagogie nouvelle de l'éveil très simple et très directe son approche consiste à prendre conscience de ceux qui nous regardent le monde en cet instant par exemple en ce moment vous lisez ces lignes sur une revue vous entendez cette vidéo sur un écran et vous êtes peut-être persuadé que vous les regardez à partir de deux yeux et d'un mois logé quelque part dans une tête mais est ce bien le cas si vous retournez votre attention vers ce qui regarde vers l'observateur que voyez vous vraiment une tête deux yeux ne découvrez vous pas plutôt un espace vide au dessus de vos épaules une ouverture consciente un rien transparent par exemple voilà pour ces quelques mots au sujet de la non dualité je vous laisse y réfléchir et je reste naturellement à votre disposition si vous avez besoin de soins ou de nettoyage énergétique à distance je vous dis à tout bientôt